Les amis, du fond du cœur, pour vous remercier de votre soutien, encore une fois, exceptionnel, petit concours à la fin du mois, je vais offrir cette fois à 3 abonnés tirés au hasard, les maillots de leur choix. Pour participer, très simple, soyez abonné à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver, de bonne humeur. Pour vous retrouver, pour parler, débriefer la victoire du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad, les hommes de Luis Enrique font tomber ce dit Manol Alguacil, une victoire 2-0 obtenue grâce à des buts, les deux en seconde période, de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola, on va analyser tout ce qui s'est produit, il faut dire à la fin, c'est une victoire dans l'ensemble méritée, on peut regarder un petit peu le tableau statistique du match, ça finit 14 tirs à 9, mais surtout aucun tir cadré pour cette Real Sociedad, un peu fidèle à la preview qu'on avait fait d'une équipe qui était bonne sur les deux tirs du terrain, mais pas assez incisive, dangereuse finalement, pour te punir vraiment sur tes erreurs, et pourtant des erreurs parisiennes, il y en a eu, la première période n'a pas été très bonne, je pense qu'on peut le dire, et quelque part on pourrait presque angler ce débrief autour de tous les axes de progression parisiens, il y a encore pas mal de choses à corriger, franchement ça ne ressemble pas à une équipe finie qui pourrait aller au bout de cette compétition, maintenant le but c'est un huitième de finale à la Ligue des Champions, le but c'est de faire ce qui a été fait là, c'est de l'emporter, prendre une belle option sur la qualif, et ça c'est ce qui a été accompli, on va parler de quelques-uns des contributeurs individuels, Bradley Barcola, je l'ai mis sur Twitter dans la foulée, il a grandi si vite, pour moi le supporter lyonnais ça fait plaisir de le voir, on a tweeté ça en juillet 2022, après quelques petits bouts de match, attention à ce bonhomme cette saison, on n'est quoi même pas deux ans plus tard, même pas deux ans plus tard, et il est là à planter un but, en huitième de finale de LDC, c'est beau, et c'est plutôt conforme pour le coup à notre pronom, on disait 1-0 but d'Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé a pas marqué, mais il a été peut-être l'homme du match, il a été excellent, et ça a été une soirée de Ligue des Champions assez animée, parce que dans l'autre rencontre, la Lazio a battu le Bayern, j'ai pas du tout vu ce que ça a donné, donc peut-être que c'est mon petit match à rattraper de demain matin, mais ouais, sympa, et nette victoire donc du PSG contre le Pays Basque, on va analyser tout ce qui s'est produit sur cette rencontre, je crois que sur les éléments rapides qu'on peut mettre en lumière, quand on parle de la belle partie de Bradley Barcola, ce qui m'a bien plu, il y a une donnée notamment, si on regarde les tacles réussis de part et d'autre dans ce match, Bradley Barcola est le leader, sous lui, il y a 4 joueurs défensifs, Béraldo, Danilo Pereira, Lucas Hernandez, en quelques minutes, 3 déjà, Brais Mendes, mais Bradley Barcola, tout en haut à 5, sa contre-pression, c'est notamment ce qui va amener le premier but, on va remonter le fil de l'action, j'ai plein de choses à vous montrer, ça va être un bon petit débrief, comme d'habitude, ça fait plaisir, le retour de la LDC, les choses sérieuses qui reprennent, ça fait kiffer, même si initialement ça a été assez compliqué pour Paris, franchement, Béraldo déjà était aligné à la place de Lucas Arrendez, c'était une petite surprise sur cette composition de Luis Enrique, sinon le reste c'était grosso modo du classique, Fabian Ruiz, ok, à la place de Garté, mais bon, ça c'était aussi un petit truc qu'on pouvait attendre, Barcola, Bappé, Ousmane Nembélé, la triplette devant, ça n'a pas de soucis, et côté Real Sociedad, c'était exactement le 11 qu'on avait dit, à part André Silva à la place d'Oumar Sadik, et honnêtement, il n'a pas été très en forme, ça a été aussi un des soucis de cette Real Sociedad, qui pourtant a très bien commencé le match, où Paris l'a très mal démarré, il y a une dimension tactique, et je pense aussi une dimension mentale, quand on voit à quel point le but, je crois que le but c'est la meilleure arme tactique de l'histoire en foot, ça change toute une physionomie, quand on voit à quel point le but a libéré les Parisiens, il y a vraiment un match avant et après, et sur le début de rencontre, je vois une Real Sociedad qui presse très très bien, mais aussi de grosses erreurs, des approximations techniques, les pieds qui tremblent un petit peu côté parisien, et c'est ça qui a aussi permis de mettre cette Real Sociedad dans le match, récupération haute là, au bout de 30 secondes de jeu, de Baraneccia sur Marquinhos, et il y a André Silva qui va déclencher cette frappe extérieure de surface, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ouais, ça ne passe pas grand chose du montant gauche de Donnarumma, voilà, là c'est tout de suite, le match il commence tout de suite, assez difficilement, la Real Sociedad presse bien en plus, je crois que j'ai mis quelques images là, c'est dans l'ensemble du 1 contre 1 dans la moitié de terrain parisienne, avec une petite particularité autour de Bryce Mendes, même quand Zahir Emery réussit à renverser comme ça, ce n'est pas forcément facile d'aller trouver le décalage, pour le coup Béraldo, il a eu des vrais moments de difficulté, là il trouve une belle passe à destination de Vitinha, et ce que je trouve intéressant, Bryce Mendes est venu ici pour essayer de contrôler et de cadrer le porteur, on voit tout de suite Zubi Mendy, qui était un petit peu plus sur Fabien de Ruiz, qui était un petit peu plus côté ballon là tout à l'heure à gauche, qui vient équilibrer, et essayer désormais de bloquer l'accès à Vitinha, ou de mettre Vitinha sous pression, quand Vitinha est servi, c'est là où je pense que le Paris Saint-Germain aurait pu faire beaucoup mieux, sur cette phase de relance, c'est pour enlever, je ne veux rien enlever à ce que la Real Sociedad a fait sur sa phase de pression, mais typiquement là Vitinha par exemple, il ne se retourne pas dans le bon sens, et il y a eu des prises de balles, et des contrôles assez approximatifs, qui ont empêché de développer un jeu fluide, et de sortir de la pression, Vitinha là il contrôle côté Bradley Barcola, alors qu'il a Fabien de Ruiz, qui dans l'espace libéré, par la pression de Bryce Mendes, et de Zumbi Mendy qui est venu compenser, là il y a de l'espace pour Fabien de Ruiz, et si Vitinha se retourne dans le bon sens, sert Ruiz, c'est très très dangereux, avec derrière une attaque du grand espace, avec Bappé en pointe, c'est ce genre de mauvais choix typiquement, ça a accentué la pression que la Real Sociedad a réussi à mettre, et genre là Vitinha il joue sur Bradley Barcola, le ballon lui reste un petit peu dans les pieds, c'est repris par Amari Traoré, et ça fait une récupération haute pour la Real Sociedad, alors qu'il y avait de quoi faire très très mal sur ne serait-ce que cette prise de balle, petit détail comme ça, mais qui a son importance quand tu joues une équipe qui peut être aussi étouffante, à l'étreinte aussi serrée que celle de la Real Sociedad, je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette image, juste pour dire sur les moments en plus, où Paris a réussi à gagner des ballons haut ou mis haut, bon là on les a vus, on a vu à quel point cette équipe est capable d'être dangereuse, sur l'attaque des grands espaces, sur les attaques rapides, récupération haute de Vitinha, qui gêne Zuby Mendy, et derrière Dembélé lance Bappé dans la profondeur, ça fait 1 contre 1, et ça fait Kylian Bappé dont la frappe est stoppée par Alex Rémiro, qui a fait un bon match franchement, Rémiro il n'a pas grand chose à se reprocher sur cette partie, peut-être vite fait sur le but de Barcola, ok, sur le deuxième c'est vrai, mais la parade par exemple qu'il a sorti sur la barre transversale, on va y revenir tout à l'heure, c'était du haut niveau, tout ça pour dire sur ces moments-là, et je pense que j'ai une autre séquence ici aussi, sur cette passe qui est coupée par Warren Zeyremery, qui n'a pas fait un excellent match, mais mine de rien là en me repassant les séquences, en vrai il est souvent impliqué dans les bonnes choses que Paris a réussi à faire, je crois que c'est juste peut-être maintenant, on en attend tellement de ce gamin de 17 ans, c'est dingue, mais ouais j'étais un petit peu surpris, en me repassant les séquences, un peu surpris de le voir aussi impliqué dans les bonnes choses, là donc récupération, passe coupée, et derrière il y a une projection encore une fois très très dangereuse, bon c'est aussi peut-être parce que sur les moments avec ballon, il a été un petit peu en dessous, genre là sur la continuité de cette action, je pense qu'il peut servir Bappé tout de suite, très très vite, pour lui donner ce 1 contre 1 face à Zoubeldia, c'est Bappé dans cette position, c'est la meilleure position de Kylian Bappé, où il va genre rentrer sur son pied droit, et après fermer pour croiser la frappe pied gauche, sous les jambes du défenseur, et le gardien qui est pris à contre-pied, ou alors il peut aussi aller l'enrouler, soit tu sers Kylian Bappé tout de suite, soit tu la mets mieux à Ousmane Nembelela, dans cet intervalle, il y a clairement la possibilité d'eux, mais il rate sa passe totalement, et c'est facilement donc coupé, il me semble, par le retour de Javi Galan. Difficile, dans l'ensemble, pour ce Paris Saint-Germain, de faire autre chose que ses attaques rapides, mais quand ils l'ont fait, ça a plutôt bien marché, là encore une fois, on voit Bappé, quand tu peux lancer tes flèches, c'est un petit peu ce qu'on disait dans la preview, face à une charnière centrale, Zubeldiah le normand, qui est intéressante, solide dans l'ensemble, mais pas très rapide, c'est la physionomie tactique que tu as envie de mettre en place, je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure utilisation de la largeur, en général, pour le Paris Saint-Germain, typiquement là, Ousmane Nembele, il est tout seul, il a un bon ballon à mettre, en plus Bappé, il les met souvent en seconde période, il en a mis un petit peu un comme ça, donc ouais, des petits trucs de ce type, où j'ai senti une équipe qui avait la possibilité de faire des choses intéressantes, mais peut-être le niveau de pression, de tension de ce match, c'est quelque part, c'est le match important de la saison du PSG qui arrive, tout ce qui arrive avant, sur la période automne, début d'hiver, tout est dirigé vers cette deuxième semaine de février, donc on peut imaginer que dans les têtes, ça pèse un petit peu, après il y avait la donne tactique aussi, avec Brais Mendes, Merino, Zubimendi, calqué sur le trio Fabian Ruiz, Vitinha, Warren Zairemri, ça les mettait en grande, grande difficulté pour sortir, on voit ici, bon c'était en général de l'indive, c'était pas évident de s'en détacher, surtout que, on voit ici, ça c'est une phase de 6 mètres juste avant la mi-temps qui m'a beaucoup intéressé, parce que voilà, on voit, c'est de l'indive quasiment sur tout le monde, tous les gars de la Real Sociedad sont prêts à aller sortir sur les parisiens, sur une phase de 6 mètres classique, il y a juste un gars qui joue deux coups en même temps, c'est Brais Mendes, et on le voit là, il est dans les starting blocks, prêt à aller jaillir sur Béraldo, qui est hors écran là, latéral gauche, on le voit pas, mais donc il peut faire ça, si ça joue côté gauche, si ça joue côté droit, il peut aussi revenir sur Vitinha, il joue un petit peu ces deux trucs en même temps, il y a une possibilité, c'est là qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité de décalage, si Vitinha jouait vers Fabian Ruiz et tout, donc il y a des moments où tu peux exploiter ce petit espace, si Zaire Emery, Fabian Ruiz et Vitinha s'en sortent bien, et lisent bien la situation, mais ce que ça permet de faire, en trichant un petit peu de cette manière, en ayant un gars pour deux, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir le Normand et Zubeldiak, qui sont à deux contre 1 sur Kylian Mbappé, comme ça t'as pas un central qui doit sortir sur Vitinha, et Brais Mendes qui sort là forcément, tu peux en avoir deux contre 1 ici, et deux gars sur Mbappé, c'est, franchement c'est peut-être parfois 1, 2, c'est pas forcément toujours assez, donc 2, c'est pas mal, et on le voit ici, quand ça joue côté droit, bon bah Brais Mendes, ça va pas jouer côté Beraldo du coup, parce qu'on voit Mark Ninos qui est en train de s'orienter vers Ashraf Hakimi, donc il revient sur Vitinha, et ça c'est la force aussi de la Real Sociedad, on avait parlé dans la preview de ce milieu de terrain, avec je crois Brais Mendes, c'est 1m87, Merino 1m89, le gars qui a gagné le plus de duels R1 en Ligue des Champions, Zuby Mendes 1m81, mais celui qui en gagne le plus depuis un moment, depuis 3-4 saisons en Europe, sur le pourcentage en tout cas, 71,1%, et bah là sur les ballons du coup longs qui sont joués, parce qu'il y a la pression en face, t'as pas vraiment de possibilité d'aller gagner des ballons aériens, je veux dire, Vitinha, c'est 1m72, Zaire Emery, c'est quoi, 1m77, Fabian Ruiz, c'est 1m85, un truc comme ça, ou 87, mais il est pas très bon dans le domaine aérien, puis en plus il est beaucoup plus bas, donc a priori il va pas aller jouer ses ballons, et que ce soit Dembélé, Bappé, c'est pas vraiment le domaine aérien à leur force, donc tu joues ses ballons longs, facile pour le normand de le gagner, et finalement il y a une récupération là, de Zuby Mendy il me semble, et ça fait une autre récupération haute. Donc ça c'est un petit peu tous les trucs qu'on avait vu dans la preview, qui se confirment sur cette première mi-temps, et c'est un petit peu inquiétant pour Paris. L'autre chose dont on avait parlé bien sûr, c'est Takekubo, c'était le quatrième point qui tenait en quatre lettres, et franchement sur la première mi-temps il a fait très très mal, notamment à Béraldo là, il le passe, puis après il revient à l'intérieur, il a la possibilité de servir Bryce Mendes, qui va vraiment l'engueuler à la suite de l'action, je pense parce qu'il a une bonne frappe, et c'est milieu de la Real Sociedad, on a vu la grosse frappe de Merino juste avant la mi-temps, peut-être que Bryce Mendes il aurait bien aimé s'essayer à l'exercice, mais c'est pas forcément le mauvais choix de Kubo, qui rentre, qui tente, et ça passe à pas grand chose du montant, la frappe est simplement pas assez appuyée, il y a eu des mouvements, des percussions dangereuses de Takek, et ça c'était clairement un point à surveiller depuis le début. Ça s'est vu, et heureusement pour Paris, la Real Sociedad à la fin manque juste un petit peu de qualité dans le dernier geste, j'ai vu des situations comme ici, Kubo face à Danilo Pereira, son centre là il le dégaine, en mode revolver, le cow-boy de Western, genre en rien du tout, boum il le dégaine, et André Silva est seul à 8 mètres, sa tête passe à côté, de pas grand chose à côté, mais quand même à côté, ça c'est une situation, peut-être que si t'es un meilleur gars à la finition, t'es déjà à 0-1 au bout de 20 minutes, et là pareil, sur cette situation, élimination de Kubo sur Béraldo, cette fois à côté droit, il peut revenir côté gauche, il peut aller côté droit, et il a un super pied droit aussi pour centrer, ça j'avoue, je m'en doutais moins, et c'est coupé in extremis par Danilo Pereira, qui a fait un bon match de protection de surface, pour le coup, et ça aurait pu être très très dangereux, alors, c'est pour ça je pense que j'ai titré à la fin, un truc comme haut talent, peut-être sur la miniature, quelque chose comme ça, parce que moi je vois cette rencontre, et je me dis, même au bout de 30 minutes, où Paris prend un petit peu l'eau, où c'est difficile de le produire du jeu, je crois que je me suis noté, il y a cette sensation avec Paris, depuis un moment maintenant, d'un élève un peu paresseux, pas insolent, c'est pas l'élève insolent, ça c'était avant, ça c'était quand il y avait quelques gars, peut-être saison dernière, mais là c'est l'élève un peu paresseux, qui fait le minimum, mais en vrai, il a suffisamment de facilité pour s'en sortir, et on sait que la vie est injuste, la vie est comme ça, parfois les gars qui ne travaillent pas, et qui ont des facilités, s'en sortent très très bien, maintenant, sur le long terme, c'est quand même mieux de bosser, pour donner des chances de réussite, et pour aller vraiment très très haut dans la vie, il faut avoir je pense les facilités, et la mentalité taf, donc ce Paris Saint-Germain, je me dis, il y a les facilités pour, à la fin, ça peut quand même leur permettre de faire la différence, et je ne suis pas si inquiet que ça, mais maintenant, j'aimerais voir quand même un peu plus, et les facilités, l'attitude haut talent, d'une équipe qui est paresseuse, ce n'est pas vraiment paresseuse, mais simplement, qui n'a pas encore développé une identité, notamment avec ballon très très forte, qui permet de mettre beaucoup de contrôle, sur les matchs et de domination, mais le haut talent, c'est par exemple Dembele, qui prend la balle à la médiane, qui accélère, qui bat trois gars, et non seulement, il permet, avec sa succession de dribbles, vraiment impressionnante, il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse, il a été vraiment très très costaud, non seulement, ça a averti Robin Lenormand, pas mal, quand il a réussi à mettre un jaune, un défenseur central, qui va être amené à défendre la profondeur, au bout de 35 minutes, sympa, et en plus, je crois que c'est Michael Merino, qui se luxe l'épaule, ou se disloque l'épaule, qui est en grande souffrance, il a fait des dégâts, Ousmane, il a fait des dégâts sur cette action, et c'est typiquement, c'est le genre de situation au talent, le PSG peut s'en remettre à ses contributeurs individuels, sur certaines séquences, et c'est un petit peu ce qu'on a vu, notamment pour débloquer le match, in fine, on en reparle en seconde période, le truc qui m'a un petit peu interpellé, mais je vais passer rapidement là-dessus, c'est les petites approximations techniques, pour le coup, de la première mi-temps, c'est ça je pense aussi, le truc un petit peu, pression de ce match, mentalement, pas facile, pas facile, c'est cette passe là par exemple, d'Ousmane Dembele à l'intérieur, qui est coupée facilement, ok, il y a aussi, j'ai vu des moments de Bappé, dans une position un petit peu axiale, de meneur de jeu, entre guillemets, et cette passe était un peu trop forte, celle-là, elle est envoyée, c'est vraiment, c'est costaud sur Barcola, et du coup, il ne réussit pas totalement à la contrôler, donc il y avait ces petits trucs, mais à la fin, voilà, les accélérations de gars comme Ousmane Dembele, ont permis peut-être, de faire lever la tête, et je vous ai mis une petite vidéo d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai oublié de la passer, j'enlève le son, 30 secondes, une petite vidéo, parce que l'accélération d'Ousmane Dembele, elle m'a fait penser à ça, je ne sais pas si vous aviez déjà vu, cette vidéo, mais c'est exactement le truc auquel j'ai pensé, sur cette situation, parce qu'il a pris de la vitesse, elle est un dragster, et pas facile de le suivre, pas facile de le verrouiller, Ousmane Dembele, c'est vraiment, vraiment un sacré joueur. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette première période, à part le fait que non seulement sur les approximations techniques, elle se couplait à des choix qui n'étaient pas toujours très judicieux, on a parlé de Vitinha par exemple tout à l'heure, sur le moment de la relance, mais aussi en pleine surface, genre là, Fabien Ruiz, c'est le soupir collectif qui a été poussé par le Parc des Princes sur cette action, ça m'a fait bien rire aussi, parce que sur ce ballon d'Ousmane Dembele à l'intérieur, tu ne peux pas la mettre en retrait comme ça, il y a tellement l'espace pour se mettre face au but en plus, le gars était un petit peu battu par la passe, son vis-à-vis, je ne sais pas si c'est Merino ou Zubimendi, un peu battu par la passe, tu dois te mettre face au but, il y a un Barcola qui est seul au second poteau, ça c'est un peu inexcusable, mais c'est ce genre de manque d'initiative, aussi pour, ça a été très bien je trouvais soulevé par Samir Nasri à la mi-temps, sur les renversements de jeu, des gestes qui demandent un petit peu plus de courage que d'autres, sur ce manque de prise d'initiative, et ce manque de prise de risque, j'ai senti une équipe qui était peut-être un petit peu en dedans mentalement, sur cette première période, et ça ne t'aide pas aussi mentalement à rentrer dans un match, quand tu te fais à ce point-là rentrer dedans, comme ça a été le cas par la Real Sociedad, il faut le dire. Ça termine donc sur une action qui est je trouve plutôt un bon symbole de ce match, de cette première période, parce que la première mi-temps, elle a été plutôt dominée entre guillemets, sans avoir forcément de grosses grosses occasions franches, mais dominée par la Real Sociedad, celle-là c'est, je ne sais pas si c'est une occasion franche, ça reste une frappe extérieure de surface, mais elle n'est pas déviée, elle est si pure, si pure, et elle heurte la barre de Gianluigi Donnarumma, donc on est passé à pas grand chose, d'un vrai coup de froid, et la moue de Kylian Mbappé, au retour, en rentrant au vestiaire, est assez éloquente. 0-0, mais Paris a eu chaud. Heureusement, le Paris Saint-Germain va ouvrir le score, 58ème minute, sur ce corner tapé par Ousmane Dembélé, c'est repris de la tête, au point de pénalty par Marquinhos, très très bonne déviation, et pour le coup, c'est très à la Sociedad, qui gagne tant de duels aériens, et je pense, si je distingue bien le brassard de capitaine ici, je pense que c'est Michael Merino en plus, le gars qui gagne le plus de duels aériens, de cette campagne de Ligue des Champions, pour le coup, il a été battu par Marquinhos, et il faut dire qu'il a un Mbappé, superbe, superbe geste de buteur, pour surgir au second poteau, et aller planter, marquer, ouvrir le score, marquer le premier but du match, très très belle finition, ça fait 1-0, la célébration là, la raison aussi pour laquelle j'ai inclus, et fait remonter ce truc, un petit peu jusqu'à cette frappe ici, de Kylian Mbappé, parce que c'est cette frappe qui amène le corner, qui est dévié, si vous vous en souvenez, c'est parce que cette frappe, elle vient de cette passe, de Vitinha, c'est parce que cette passe de Vitinha, elle vient de cette récupération haute, de Warren Zairemry, et c'est parce que cette récupération haute, de Warren, elle vient de ce corner tapé de l'autre côté, donc c'est un corner qui est consécutif, à un autre corner, le corner déviation de Marquinhos, but de Kylian Mbappé, c'est un corner qui est consécutif, à ce corner-ci, et ce corner-ci, il a été gagné, grâce à une récupération haute, de Béraldo, qui joue, sur Barcola, Barcola qui élimine, Amaritraoré, avec un peu de réussite, mais qui derrière, va aller gratter un corner, avec un petit peu de chance, parce que en vrai, ouais, Rémiro il a raison, c'est vrai que c'est Barcola qui la retouche, mais je voulais faire bien remonter cette action, pour montrer le rôle de Bradley, c'est pas juste parce que c'est mon petit poulain, mon petit chouchou, mais c'est venu d'une percée individuelle, c'est venu d'une prise d'initiative individuelle, et ouais, c'est ça aussi le foot, il faut oser, et je pense que les offensives, pour le coup, ont été dans le ton, par rapport à ça, les offensives parisiens, se sont pas cachées, même à 0-0, même quand c'était pas évident, j'ai vu Ousmane Dembele, on l'a montré, et j'ai vu Bradley Barcola tenter, Kylian Mbappé aussi, dans une moindre mesure, donc ouais, ça c'est le truc que j'avais envie de dire, la lumière est venue là, à la fin, puisqu'elle est venue de cette occasion, cette situation, et je pense que c'est, dans l'ensemble, un bon reflet de ce qu'il faut faire, dans ces rencontres, de huitième de finale de LDC, il y a aussi la petite, c'est un petit peu heureux pour Paris, que sur le corner du but, Amari Traoré soit sorti juste avant, parce que, en plus c'est un petit peu dans sa zone, quand Mbappé finit au second poteau, au poteau droit, peut-être que c'est là qu'Amari Traoré aurait été, mais sinon derrière, non ça c'est une action que j'ai mise juste avant, je crois pour montrer que, avant ce but, il y avait des moments de petite panique, genre là, Ashraf Hakimi, qui essaye de jouer sur une phase de relance, mais c'est contré, et il y a récupération haute, et c'est très très dangereux, vous vous souvenez peut-être de cette action, où André Silva est servi, mais son contrôle n'est pas bon, ça finit sur son bras, sur sa main, et là typiquement, c'est aussi les actions dont on parlait en préview, la Real Sociedad, c'est intéressant, mais ça manque tellement de justesse dans le dernier tiers, que comme on dit, en Ligue des Champions, normalement tu payes tes moindres erreurs cash, etc., mais c'est un peu moins vrai contre cette équipe, qui à la fin donc, aura cadré zéro tir, et aussi on aura encaissé deux, ça c'est une petite stat qu'on peut ajouter comme ça, deux buts encaissés sur ce match par la Real Sociedad, c'est autant que sur toute leur campagne de Ligue des Champions, pour l'instant, c'était la meilleure défense, avec deux petits buts encaissés seulement, ça doit souligner aussi, ça doit commencer à souligner, la nature de la performance parisienne, c'est pas facile de marquer deux buts à cette équipe, et ils l'ont fait, il y a eu des moments du coup, après le 1-0, ça c'était juste pour montrer ce qui se passait après le but, comment mentalement ça change aussi, Ousmane Dembélé, il a fait un récital là sur son côté, il fait très très mal à Galan, centre fort, ça fait un corner, il y a une récupération haute ici, je crois que c'est par Hakimi, qui transmet à Bappé, qui déclenche sans se poser de questions, il y avait peut-être un petit ballon à mettre sur Ashraf Hakimi, je crois qu'il va lui en vouloir, il aurait pu être servi, mais la frappe elle est magnifique, et en vrai si tu la sens, et que tu es Bappé, peut-être il faut la tenter, parce que sans un arrêt un peu miraculeux de Rémiro, magnifique déviation, ça aurait fait 2-0, Zakarian rentre, Bareniccia, qui était un peu le gars sous-côté de cette équipe de la Real Sociedad, franchement il n'a pas été très bon, il faut le dire, il n'a pas eu vraiment l'opportunité de se mettre en lumière, il n'a pas saisi je veux dire, il a eu l'opportunité, mais il n'a pas été excellent, donc ce n'est pas trop surprenant qu'il soit un des premiers à sortir de ce match, derrière on voit que Luis Enrique harangue ses joueurs pour presser, pour monter très très haut, pour inverser un petit peu la dynamique après le 1-0, même si c'était déjà quelque chose qu'il demandait à 0-0, et dans la foulée je crois que ça c'est un bon exemple aussi, d'à quel point maintenant Paris continue à être sous pression à 1-0, mais on a un décrochage d'Ousmane Dembele, qui va peut-être que là aussi on peut se la remettre vite fait. J'espère que ce truc n'est pas protégé par les copyrights, sinon on n'est pas bien. Mais ouais, effectivement, en mode voiture, et il va accélérer, accélérer à l'intérieur, battre son vis-à-vis avec un petit changement d'appui, changement de direction, il fait ça super bien derrière la jambe d'appui, encore une fois à changer de côté, pour transmettre, relais Fabien Ruiz, Fabien Ruiz qui joue sur Bradley, Bradley maintenant 1 contre 1 face à Marie Traoré, il la pousse un petit peu trop loin, mais c'est un peu la classique Bradley, il la pousse un peu trop loin, et puis après, il réussit à passer devant, parce que le défenseur reste un petit peu sur ses appuis, il pense qu'il va réussir à intervenir, non, pareil, le petit pointu, pour mettre le ballon sous les jambes d'Alex Rémiro, ça fait 2-0, le Paris Saint-Germain a pris une nette option sur cette partie, sur cette double confrontation, pardon, en concédant 0 tiers cadré, donc à la fin, est-ce que ce n'est pas le match qu'il fallait faire face à un adversaire Coriès, et on avait essayé de le détailler le plus possible dans la preview, ça n'allait jamais être facile ce match, Paris ne l'est pas nécessairement rendu facile, mais il y a eu suffisamment de facilité pour s'en sortir. 2-0, victoire, je dirais méritée, et ouais, Paris est dans une bonne posture, est-ce que j'ai 2-3 trucs à rajouter, niveau statistique, je pense qu'on a à peu près tout dit, finalement ça finit avec un gros volume de possession, on se demandait qui allait remporter la bataille de la possession, deux équipes, la Real Sociedad c'est le sixième volume de possession de Ligue des Champions sur 32, le Paris Saint-Germain c'était quand même troisième avec 67, bon ça a été, ils ont eu le ballon la plupart du temps, pas tant de dribbles passés que ça, mais quand même 4 par Ousmane Nemlé sur cette partie, 3 par Takekubo, et ouais, non, sinon on a dit, là-dessus on a battu le Bayern, et je suis quand même très content pour le petit Bradley. J'espère que ce rapide débrief vous aura plu les amis, je crois qu'on se retrouve demain pour parler d'Europa League, avec quelques rencontres sympas, et je ne sais pas si je dors, ou si je fais une petite vidéo là-dessus au Bayern, il faudra que peut-être on me dise, ou que je me renseigne sur à quel point le match vaut vraiment la peine d'être vu, peut-être je peux le travailler un petit peu pour les pronos de la semaine prochaine, on verra, mais ouais, moi j'ai en tout cas bien kiffé ce Paris Real Sociedad. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez pu le voir, peut-être que vous étiez autrement engagé, c'est possible, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait kiffer. Prenez soin de vous les amis, on se dit à très vite, bisous.